Les fraises sont remplies de vitamines A et C, d'antioxydants et de résidus de pesticides. En 2016, 95 % des échantillons de ces petits fruits rouges cultivés aux États-Unis contenaient des traces de pesticides. Du lot, 5 % dépassaient les limites permises. Mais le Québec fait-il mieux? Le ministère de l'Agriculture nous a donné accès aux résultats d'analyses d'échantillons de fraises du Québec effectués entre 2007 et 2016. 81 % des échantillons contenaient les résidus d'au moins un pesticide, alors que 17 % contenaient les traces de plus de 5 pesticides. La limite maximale de résidus n'était toutefois dépassée que dans un seul cas. Nous avons transmis ces informations à un expert. Même si on respecte les niveaux de risque, on peut observer notamment qu'il y a certains de ces produits qui ont des effets toxiques potentiels. 14 pesticides dont on a retrouvé des traces sur les fraises sont des cancérigènes possibles ou probables. L'Association des producteurs de fraises et framboises du Québec fait valoir que les résidus de pesticides sur les aliments sont de 100 à 3000 fois inférieurs aux limites établies par Santé Canada. Est-ce qu'il y a une trace ou un résidu dommageable? Santé Canada, c'est à eux qu'on fait confiance. Ils sont là pour notre santé. Malgré tout, les scientifiques conseillent de continuer de manger des fruits et légumes pour les bienfaits nutritionnels associés à leur consommation. Mais il faut absolument les laver à l'eau courante pour éliminer le plus de traces de pesticides. Une pratique qui ne fait disparaître qu'une partie des résidus seulement. Ici Julie Baillancourt, Radio-Canada, Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.